Alors le sous-titre, effectivement, « La France n'est pas Paris », parce que l'élection de Jacques Chirac à Paris, même si elle a été très médiatisée, on l'a dit, ne doit pas masquer le recul des gaullistes lors de ces élections municipales. Alors les gaullistes, ça nécessite une petite précision de définition en 1977. Si la majorité d'entre eux appartiennent au nouveau parti qui a été fondé quelques mois avant par Jacques Chirac sous le nom de Rassemblement pour la République, donc RPR, il ne faut pas oublier ceux qui, justement, ne sont pas entrés dans le RPR, qui ne s'y reconnaissent pas, que l'on a qualifié de gaullistes d'opposition, puisqu'ils n'appartiennent pas à la majorité parlementaire de l'époque, ou gaullistes de gauche, sans compter ceux qui sont... Il y aurait encore une petite catégorie marginale qui ont pu suivre Michel Jobert, ancien ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou, dans le mouvement des démocrates qu'il avait fondé en 1974. Je cite un propos de Michel Jobert à l'occasion de ses élections municipales. « Nous sommes là dans l'affrontement gauche-droite, et on comprendra peut-être qu'il y a en France une démarche qui ne participe pas des guerres de religion. » Fin de citation. Alors, Gilles Richard l'a dit tout à l'heure, les municipales n'ont jamais été pour les gaullistes un terrain très favorable, à l'exception de 1947, qui les avait fait entrer avec fracas dans l'histoire politique. Ensuite, les choses sont beaucoup plus... Alors, les cartes ne seront peut-être pas très lésies, mais je remercie vivement Christophe Batardi, qui en a été l'auteur. Vous les verrez mieux, donc, évidemment, dans la communication écrite. Cette carte montre l'état des mairies dirigées par un gaulliste, donc, en 1971, avec des couleurs différentes, qui n'apparaissent peut-être pas très clairement, mais pour expliquer l'ancienneté de leur gaullisme, si j'ose dire. Et vous voyez qu'à l'échelle nationale, c'est quand même, finalement, très maigre. Alors, pour les gaullistes, 1977, c'est un moment à la fois très attendu, important, d'autant plus important que les vents sont contraires. Tout va mal, en quelque sorte, dans la maison gaulliste depuis quelques années. Le général de Gaulle est mort. Pompidou est mort. Les gaullistes se sont divisés en 1974 sur la candidature de Jacques Chabon d'Helmas. Ils ont reculé au cantonal de 1976. Jacques Chirac a claqué la porte de Matignon en août 1976. Donc, ça fait déjà pas mal d'éléments un peu négatifs, ou beaucoup, même. Et puis, il y a l'union de la gauche, effectivement, qui, elle – je ne reviens pas là-dessus – a engrangé des succès croissants depuis la signature du programme commun de la gauche. Donc, ils attendent beaucoup de cette élection, qui est la première grande consultation nationale depuis, justement, 1974. Alors, on va essayer de voir d'abord les alliances de ces gaullistes, ensuite le discours ou les discours, et enfin les résultats. Alors, les alliances, en fait, il y a quatre situations différentes pour les gaullistes aux élections municipales de 1977. Dans la plupart des cas, c'est une alliance avec la droite, avec les droites, les autres droites, en particulier, donc, avec les républicains indépendants, avec le CNIP, avec le centre CDS qui avait été créé en 1976, avec des radicaux valoisiens et quelques cents étiquettes. Donc, ça, c'est la configuration la plus générale. À l'intérieur des listes ainsi d'union, en quelque sorte, des droites auxquelles participe le RPR, le RPR est... La place du RPR est très, très, très variable. Il n'y a qu'un nombre minoritaire, 15% des villes de plus de 30 000 habitants, où les candidats RPR représentent au moins la moitié de la liste. Pour le reste, leur part est parfois variable, souvent minoritaire, et c'est une situation qu'il ne faut pas oublier, effectivement, même dans des villes qui ont un maire gaulliste. Le deuxième cas de figure, en termes de... Pour les gaullistes, en 1977, ce sont les primaires. Les primaires à l'intérieur des droites. Alors, évidemment, le cas le plus connu, c'est Paris. Pour les raisons qui ont déjà été indiquées, donc je n'y reviens pas, Paris qui était, il faut le rappeler, un bastion du gaullisme depuis 1947, avec quelques petites nuances sous la IVe République après 1953, mais qui, globalement, avait été dominées par les gaullistes. D'où leur réaction quand les Giscardiens présentent la candidature de Michel Dornano le 23 novembre 1976. Et là, je cite un vieux gaulliste historique, Pierre Lefranc, qui écrit dans Le Monde le 11 février 1977, « Paris est connu pour être gaulliste. Les négociations entre les formations de la majorité auraient certainement abouti à des listes uniques et à un accord sur le maire futur si la volonté des Républicains indépendants n'avait pas été de faire de cette élection leur austerlitz. » Et le 19 janvier, par conséquent, et en réaction à cette volonté, puisque la candidature de Michel Dornano, c'est vraiment, elle a été présentée sur le perron de l'Elysée, on sait la proximité entre Michel Dornano et Valéry Giscard d'Estaing, la réaction de Jacques Chirac après diverses tentatives, une candidature à Christian de la Malène, etc. Le 19 janvier, Jacques Chirac donc annonce sa candidature avec comme argument principal, je cite, « Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. » Fin de citation. Primaire à Paris, mais pas seulement. Primaire à Toulon, primaire à Brest, parmi les principales primaires qui existent à cette époque-là. Troisième cas de figure pour les gaullistes, c'est la situation des jobertistes. Alors les jobertistes, ils se présentent en général seuls, surtout à Paris, mais pas seulement... Alors vous allez me dire que ça ne fait pas beaucoup, mais enfin bon. Ils sont seuls, surtout à Paris, mais de temps en temps avec des alliances, en particulier dans quelques villes, Nice, Marseille, Nantes et Saint-Étienne, où ils étaient alliés avec l'UJP, avec la branche la plus à gauche des jeunes gaullistes, donc de l'UJP, et où ils ont joué un rôle au deuxième tour dans l'élection du maire communiste. Et puis la quatrième situation pour les gaullistes, c'est la petite minorité, donc, qui choisit l'alliance à gauche. Alors, c'est pas une surprise, c'est pas une nouveauté en 1977, puisque vous avez là un document qui date de 1974 et qui montre combien un certain nombre de gaullistes avaient, après la mort du général, et encore plus après celle de Georges Pompidou, choisi de se rapprocher de la gauche et de faire un appel en faveur de François Mitterrand. Alors, il y a des noms relativement connus, dont d'anciens ministres du général de Gaulle, Jean-Marcel Janenet, Edgar Pisani, Louis Vallon, Léo Hamon, qui avait été ministre sous Georges Pompidou. Et depuis 1971, ces gaullistes de gauche, qui sont en réalité, qui ont toujours souffert depuis leur début, quasiment, d'être éclatés en un nombre de chapelles absolument incroyable, ces gaullistes de gauche ont essayé de se rapprocher. Ils y sont en partie parvenus avant les municipales de 1977, puisqu'en gros, il y a deux tendances. Ils ont réuni en février 1977 une coordination nationale des gaullistes d'opposition à Lille, où ils rencontrent Pierre Moroy. Et à partir de cette réunion, ils publient un communiqué qui est signé du général Binoche, du contre-amiral Sanguinetti, de Dominique Gallet, de Jacques de Bubridel et de Léo Hamon, donc un certain nombre de ces figures modestes, mais figures des gaullistes de gauche, où il est écrit ceci. « Dans des différentes négociations avec la gauche, l'expérience a prouvé que pour parvenir à un accord, la formule d'une coordination regroupant les mouvements et personnalités gaullistes d'opposition, en respectant leur diversité, était plus efficace que l'action isolée. La coordination contribuera à la constitution rapide de la quatrième composante de la gauche, ce qui est le souci principal de ces gaullistes durant toutes ces années 1970. Jean Charbonnel reste un peu à part, donc l'unité n'est pas parfaite, et il reproche, lui, au RPR d'avoir fait le choix d'une politique qui tire les gaullistes vers la droite. Je cite, « Le nouveau rassemblement a décidé de ne se reconnaître aucun ennemi à droite et n'a pas hésité à accepter l'appui de certains gaullistes, entre guillemets, de vocation tardive, qui en 1940 ou 1960 avaient été les ennemis les plus acharnés du général. » Et il explique, et là, on est au cœur d'un vrai problème entre ces gaullistes de gauche ou d'opposition et les forces de gauche. Charbonnel souhaite que les rapports entre les gaullistes d'opposition et les formations de gauche prennent une forme nouvelle. « Cela dépendra des gaullistes, dit-il, dans la mesure où ils pourront enfin unir des forces dispersées. Mais il appartiendra aussi à la gauche de dire si elle veut les considérer comme de simples faire-valoir ou si elle tient à coopérer avec de véritables partenaires, peut-être incommodes, mais représentatifs d'un courant permanent de la vie politique française. » Alors la gauche donne, comment dirais-je, prête une attention inégale à ces gaullistes de gauche, mais il participe à des négociations, effectivement, et les archives le prouvent, les plus favorables étant le Parti communiste, les plus réticents étant le Parti socialiste. Alors concrètement, ça aboutit quand même à un certain nombre de cas où les gaullistes d'opposition sont présents, effectivement, sur des gaullistes. Là, nous sommes à Paris, dans le premier secteur, premier et quatrième arrondissement de Paris, où vous avez une liste d'union de la gauche sur laquelle apparaît clairement donc les formations des gaullistes d'opposition, la Fédération des Républicains de Progrès, et le Fonds progressiste, l'initiative républicaine socialiste. Et la figure, donc, de Léo Hamon apparaît ici. Alors d'autres villes, dans d'autres villes, les gaullistes de gauche sont présents sur des listes d'union de la gauche, à Nice, à Toulon, où le contre-amiral Sanguinetti, d'ailleurs, conduit une liste avec les socialistes, mais aussi à Noisy-le-Grand, à Vichy, à Marseille, à Montpellier, où ils apportent leur soutien à Georges Frèche, et à Orléans. Alors le discours, maintenant. Le discours, on a dit, la forte politisation de ces élections. Le discours du RPR, il est assez clair. Jean Charbonnel, je l'ai dit il y a un instant, reproché à ces discours de tirer véritablement vers la droite. Eh bien, l'argument, il est très hostile au programme commun, car le RPR estime que ce programme, d'une part, annonce effectivement une alternance de plus en plus crédible, donc une victoire aux élections législatives de 1978, et une alternance sans retour, aux yeux donc du RPR. L'argument majeur étant l'anticommunisme. À Bordeaux, un exemple, avec la liste Jacques Chabandelmas, qui ne va pas aussi loin, si vous voulez, dans cette position, mais qui, malgré tout, vous ne pouvez pas le lire vraisemblablement, mais vous le verrez dans le texte, qui dit « Parmi les listes en présence contre lui, figure celle d'un avocat parisien, et vous allez très vite voir de qui il s'agit, cette liste dite d'union de la gauche comprend environ un tiers de membres du PC assimilé. Cela doit vous conduire à réfléchir. » Bon. Et la liste, en l'occurrence, face à Jacques Chabandelmas en 1977, c'est celle de Roland Dumas. Et Roland Dumas, effectivement, indique d'emblée, tout en affirmant la diversité individuelle, politique ou philosophique, « La liste d'union de la gauche est cimentée par un projet commun » et il fait référence, évidemment, au programme commun de la gauche. Donc, d'un côté, disons, un discours qui est très anticommuniste et qui a le principal argument anticommunisme, et de l'autre, du côté, en dehors du RPR, alors là, évidemment, un discours tout à fait différent. Dans cette publication, qui est l'une des publications, et Dieu sait s'il y en a eu, des publications des gaullistes de gauche, qui sont d'ailleurs une source capitale pour les historiens, dans ce journal, donc, le sursaut populaire, dont le directeur était Dominique Gallet et le directeur de publication était Jacques de Bubridel, le manifeste municipal des gaullistes d'opposition indique clairement la couleur. « Nos candidats arracheront le masque aux pseudo-gaullistes du RPR. Avec toutes les forces de progrès, le gaullisme remonte à sa source. L'appel du 18 juin, le programme du Conseil national de la résistance et le grand mouvement de la libération. » Alors le résultat. Eh bien, le résultat, vous le voyez sur cette carte, qui est donc la suite de la première que je vous ai présentée, les villes gaullistes en 1977. Et le résultat, eh bien, à Paris, bien entendu, les listes de Jacques Chirac l'emportent. Il est élu, lui qui était président du RPR, est élu à la mairie de Paris grâce à une majorité de 69 sièges sur 109, dont 50 listes Chirac. Ce qui ne doit cacher ni ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la progression de la gauche, qui fait quand même 45% au deuxième tour, ni un effritement des gaullistes au sein de la majorité de la capitale, vieux bastion gaulliste, mais où les gaullistes diminuent. Et André Laurence, dans Le Monde, commente, « Monsieur Chirac sera maire, mais avec une opposition renforcée. L'union de la gauche gagne 10 sièges dans une ville où l'évolution démographique la desserre. C'est un succès qui vaut bien celui de Chirac. » Et le succès de Chirac ne doit pas non plus faire oublier le très fort recul, donc, et les nombreuses mairies perdues par le RPR, puisque finalement, parmi les rares exceptions, c'est-à-dire parmi les villes gagnées dans les villes de plus de 30 000 habitants, il n'y en a que deux réellement, Cambray et Quimper. Et selon le ministère, donc, de l'Intérieur, le RPR ne détient que 7,1% des conseillers municipaux, et c'est donc évidemment un échec. Alors, vous avez ici une liste où j'ai mentionné les maires qui étaient en place. Alors, il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont parce qu'ils sont battus, et la plupart d'entre eux sont battus, notamment à Reims. Le cas de Reims a été évoqué. Jean Tétinger, effectivement, ne se représentait pas, mais Jean Falala, qui représentait le RPR, est battu. Et d'autres qui sont élus. Donc, les élus, il y en a très peu. Marc Beckham à Quimper, Jacques Le Gendre à Cambray, Michel Péricard à Saint-Germain-en-Laye, voilà, en dehors de Paris. Et une liste, une colonne avec ceux qui restent, et qui sont là souvent, d'ailleurs, depuis fort longtemps. Et vous voyez quand même la liste nombreuse de ceux qui sont battus. Alors, du côté, en dehors du RPR, les jobertistes obtiennent des scores très modestes, mais ils ont contribué au deuxième tour, souvent à la victoire de la gauche. D'ailleurs, Michel Jaubert, ils avaient déclaré, je cite, qu'ils ne feraient rien pour aider la majorité de droite à sauver ces municipalités, quand elles peuvent l'être encore. Entre le premier et le deuxième tour. Les gaullistes d'opposition, eux, ne gardent qu'une ville importante, de plus de 30 000 habitants. C'est Brive, avec Jean Charbonnel, qui avait présenté une liste, donc, entre une liste de droite et une liste d'union des gauches, mais qui a bénéficié d'un report de voix, puisqu'il était maire sortant, de gaullistes, disons, au deuxième tour. Ailleurs, un certain nombre de gaullistes d'opposition entrent dans les conseils. C'est le cas à Nice. C'est le cas à Paris, où Pierre Dabézy est élu, dans le deuxième et troisième arrondissements, à Noisy-le-Grand, à Marseille et à Montpellier. Alors, les conclusions pour les gaullistes de ces élections municipales de 1977. La victoire de Jacques Chirac à Paris ne doit pas, évidemment, même si j'ai semblé dire le contraire, au départ, être minimisée, dans la mesure où elle a été, elle a servi, Paris a servi de rampe de lancement pour Jacques Chirac. À court terme, ça a plutôt raté, en 1981 et 88, mais sur le long terme, par la position nationale qu'il avait acquise en tant que maire de Paris, ça l'a servi. Et c'est devenu un exemple pour le RPR durablement. Je cite en 1986, lors des élections législatives, Jacques Toubon, qui conduit les listes RPR, on n'adopte pas tout à fait ça comme slogan, mais dit « Ce que nous avons fait pour Paris, nous le ferons pour la France ». Donc Paris, c'est le laboratoire, en quelque sorte, qui doit devenir ce que Jacques Chirac fera quand il sera à la tête de la France. En ce qui concerne les gaullistes d'opposition, eh bien, ils ont mis beaucoup d'attentes dans les élections législatives de 1978, c'est-à-dire que toutes les négociations avec les forces de gauche ont continué jusqu'aux législatives. En réalité, c'est un peu comme ce qui s'est passé à gauche, c'est-à-dire qu'ils se sont divisés encore plus entre mars 1977 et les législatives, et finalement, ça a ruiné beaucoup de leurs espoirs. Ils ont par la suite réussi à faire élire Pierre Dabuzi, encore une fois, mais temporairement, puisqu'il a été invalidé en 1981. Et bon, voilà, c'est des succès extrêmement modestes. Michel Jobert est certes entré provisoirement dans le gouvernement de Pierre Monrois en 1981. Mais ce sont des succès très, très, très modestes. On est vraiment dans presque des cas individuels. Et ce qui explique cela, c'est deux choses. C'est la division extrême de ces gaullistes d'opposition qui fait que les forces de gauche ne les prenaient pas vraiment au sérieux, ou en tout cas n'avaient pas vraiment besoin d'eux pour avoir des majorités. La question générationnelle qui a déjà été abordée plusieurs fois est intéressante. On peut se demander si, pour les gaullistes, 1977 est une relève de générations. En réalité, non, parce que, certes, les quelques maires qui sont élus sont jeunes. Marc Beckham a 45 ans, Jacques Le Gendre a 35 ans, bon, Michel Péricard, 40 et quelques-ci, mais c'est très temporaire. Et la véritable relève pour les gaullistes, ce sont les élections municipales de 1983, dans un autre contexte. Et Rémi Lefebvre a souligné combien, voilà, là, c'était l'inverse, en quelque sorte, de 1977. Merci. Merci. Merci.